Générique 19h sur Al-Hula, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Générique Libération d'un otage roumain détenu au Burkina Faso. La Roumanie remercie le Maroc pour son soutien important et exprime sa reconnaissance spéciale pour la contribution significative du royaume dans le processus de libération du citoyen roumain. L'éclairage de l'analyste Driss Leïssaoui. Générique Journée nationale du migrant en focus sur la contribution de nos concitoyens établis à l'étranger au développement socio-économique de leur pays. A travers l'investissement et l'exemple d'un Marocain autrefois établi en Belgique, focus sur ce éméreux qui a initié un projet touristique à Saïdia. Animé par la même fibre patriotique, il regagne la mère patrie pour un séjour pas comme les autres. 40 Marocains du monde ont effectué un périple passionnant au cœur de la mère patrie, baptisé Morocco with Purpose. Une action portée par Ibal Haïdi, une Marocaine du Canada, fière et engagée. Elle sera notre invitée plateau. Générique Bonsoir, la Roumanie remercie le Royaume pour son soutien important pour la libération de l'otage roumain, Lulion Gergut, détenu au Sahel depuis 2015. L'annonce de la libération de l'officier de sécurité d'une mine de manganèse dans le nord du Burkina Faso a été faite hier par le ministère roumain des Affaires étrangères. Les développements, Boubkir Benrebreit. Mercredi 9 août, l'annonce de la libération tant attendue du citoyen roumain, détenu au Burkina Faso, retentit en Roumanie et à travers le monde. Le ministère roumain des Affaires étrangères a annoncé la libération de cet officier de sécurité d'une mine de manganèse dans le nord du Burkina Faso, près des frontières du Mali et du Niger, tout en remerciant le Maroc pour son soutien important pour sa libération. Juliette Gergut était détenue au Sahel depuis 2015. Le président roumain a remercié les partenaires extérieurs qui ont soutenu la Roumanie dans cette entreprise difficile et à leur tête, le Maroc. Le ministère roumain des Affaires étrangères a utilisé cet outil pour adressant la remercie à tous les partenaires externes, en particulier aux autorités marocaines, pour la sprijin d'importance. Le ministère roumain des Affaires étrangères a également remercié le Maroc pour son soutien important pour la libération de l'otage roumain et a exprimé sa reconnaissance spéciale pour sa contribution significative dans ce processus. Selon le ministère roumain des Affaires étrangères, Juliette Gergut est actuellement en sécurité sur le territoire de la Roumanie, où il est rentré hier. Nous retrouvons l'analyste Driss Elissaoui. La Roumanie vient de remercier le royaume du Maroc pour l'aide apportée dans la libération d'un ressortissant roumain. De quelle affaire s'agit-il ici, monsieur Elissaoui ? C'est un événement qui a lieu assez souvent dans la région du Sahel, à savoir l'arrestation, le kidnapping de cadres et de personnalités européennes qui viennent travailler dans le Sahel. Et ce sont des gens qui, malheureusement, sont détenus comme celui-là depuis 2015. Il a été détenu dans les geôles des terroristes, il faut le dire, parce que ce sont de véritables terroristes qui agissent dans ces régions. Et heureusement que le Maroc et d'autres partenaires internationaux de la Roumanie ont agi justement pour libérer cet otage important qui est un homme, un officier de sécurité de l'usine dont vous avez parlé. Je pense que c'est un événement important et le Maroc n'a eu de cesse de dire attention sur la région du Sahel. Les pays au sud du Sahara sont des pays qui sont menacés par le terrorisme. Monsieur Elissaoui, justement, le citoyen roumain libéré était détenu par qui et où exactement ? Il a été détenu, comme je vous ai dit, dans les geôles du groupe Al-Murabitoun, qui est une faction affiliée à Acmi. Donc c'est Al-Qaïda dans les pays du Maghreb. Il a été justement détenu là-bas en tant que citoyen roumain et en tant que responsable de sécurité de cette mine. Et c'est-à-dire qu'en fait, depuis 2015, il n'y a pas eu d'informations concrètes ni réelles sur la situation de ce citoyen. Mais aujourd'hui, je pense que grâce aux efforts fournis par le Maroc, grâce aux efforts qui sont fournis par tous les partenaires de la Roumanie, ce citoyen est aujourd'hui chez lui, il est en sécurité et il a justement... Vous savez, c'est des gens qui passent des moments difficiles. Mais le Maroc a choisi d'être le militant de l'Afrique, le militant du développement de l'Afrique et de la libération de l'Afrique, de tous les jugs de domination que peuvent constituer les pays européens et tous les occidentaux qui sont en fait, qui ont des relents de colonialisme et qui n'en finissent pas. Comment justement le Maroc contribue-t-il au maintien de la sécurité dans cette région où sévit le terrorisme et l'insécurité ? Je vous l'ai dit, depuis un bon moment, le ministère des Affaires étrangères marocain, les responsables marocains ont toujours appelé à ce que cette région soit d'abord démilitarisée et qu'elle soit véritablement un espace de paix et de sécurité. Nous sommes en train de parler du Burkina Faso, du Mali et de toute cette région et du Niger. Le Niger, aujourd'hui, il y a un putsch. Et de toutes les manières, les citoyens africains sont en train de se révolter. Et les Marocains, ils le disent, ils l'ont toujours dit. Ils disent, attention, ne faites pas confiance aux forces qui sont en présence là-bas parce que ce sont des forces qui sont nuisibles et nocives pour la sécurité et la paix dans toute la région. C'est ça le plus important. M. Driss, l'Aleïsa Wissé, analyste, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. Ce jeudi 10 août, c'est la journée nationale du migrant, une date phare qui célèbre une diaspora de plus de 5 millions en Europe et dans le monde. Organisée cette année sous le signe « Les jeunes éméreux, attentes et contributions », la journée nationale du migrant est l'occasion de resserrer davantage les liens avec les Marocains résidant à l'étranger et de faire le bilan des réalisations au profit de cette frange de la société pleinement engagée dans les différents chantiers de développement du royaume. Les Marocains du monde jouent également un rôle clé dans la dynamique de développement de leur pays, transfert de fonds mais également par l'investissement dans plusieurs secteurs porteurs de l'économie nationale. Groupe long ce soir de Fethi Liazidi, ce concitoyen a quitté la Belgique pour contribuer au développement de sa région natale Seïdia dans un secteur inspiré par sa propre expertise en terres d'accueil. Son portrait signé, Rachid Latjabi, vous priez. Seïdia, une destination très prisée par les Marocains du monde. La perle bleue de la Méditerranée offre aujourd'hui de nombreuses opportunités d'investissement, notamment dans le domaine du tourisme. Natif de la ville de Seïdia et après avoir résidé en Belgique durant plus d'une vingtaine d'années, Fethi Liazidi décide de rentrer au pays pour y investir. Sa majesté le roi a toujours été une source de motivation et d'encouragement à l'adresse des Marocains du monde en les invitant à investir dans leur pays d'origine à travers la création des PME-PMI. J'ai regagné le royaume et j'ai monté mon affaire dans ma région à Seïdia, réputé pour son énorme potentiel touristique. Fethi Liazid a choisi d'investir dans la restauration et dans les loisirs. J'ai ouvert un premier restaurant bateau. On y sert de bons petits plats, un espace de détente pour les nombreux visiteurs. J'ai d'autres projets que j'ai mis sur pied à la Marina après l'ouverture de mon premier restaurant en 2009. Je vous invite à me suivre. Suivons le guide. Après quelques minutes en voiture, nous voilà arrivés à la Marina. Fethi Liazidi nous expose fièrement son projet. J'ai investi dans des promenades en bateau, dans l'activité sportive qu'est le jet ski. Nous avons également une autre activité liée au parachutisme et des sorties en mer jusqu'à Cap-de-Lau pour que les visiteurs découvrent un peu mieux notre région. J'encourage tous les Marocains du monde à venir investir dans leur pays. La journée nationale du migrant, initiée sous l'impulsion de sa majesté le roi en 2003, est devenue une date phare pour resserrer les liens avec les Marocains résidant à l'étranger, explorer leur perspective d'avenir, ainsi que pour évaluer le bilan des réalisations en faveur de cette catégorie qui n'a eu de cesse d'adhérer aux divers projets de développement et de se mobiliser pour la défense des valeurs et des intérêts suprêmes du royaume. C'était le 24 juillet dernier à Rabat, Morocco with Purpose, un événement qui en était à sa deuxième édition, une aventure humaine qui a rassemblé pendant une semaine une quarantaine de nos compatriotes du monde. Ensemble, ils ont parcouru l'axe Rabat-Dakhla, un retour aux sources partagées autour des valeurs de la citoyenneté, de quoi renforcer leurs attaches avec la mère patrie. Un événement fédérateur initié par la jeune Marocco-Canadienne, Hibale Haïdi, qui est présente sur ce plateau. Mais d'abord, ce reportage signé Maria Awad et Amina Moury. C'est l'histoire d'un ancrage, celui d'un pays et de ses enfants nés ailleurs et qui tous sont en commun, l'amour de la patrie. Le patriotisme dans leur ADN et les valeurs de citoyenneté et de partage dans le verbe. Ils viennent chanter, célébrer, discuter et honorer l'identité marocaine. Un événement fédérateur initié par la jeune Marocco-Canadienne, Hibale Haïdi, et qui vise à promouvoir le multiculturalisme sous toutes ses formes. Les meilleures manières de consolider le sentiment d'appartenance des Marocains du monde, c'est justement à travers des initiatives bilatérales. Alors il faut vraiment avoir cette main qui nous est tendue, moi-même Marocain du monde, et justement, Morocco with Purpose, c'est aussi cette occasion-là de créer ce rapprochement et de visiter le Maroc autrement. Je suis ici pour assister à cet événement qui est très important pour les Marocains du monde, particulièrement les jeunes, parce que ça les met en contact avec le Maroc et ça leur donne la possibilité de connaître les opportunités de contribution à l'économie marocaine, à l'avenir du Maroc, et défendre les causes marocaines. Des personnalités du monde des arts, de la culture, du sport et des médias ont ensemble partagé la grande histoire du Maroc et ses triomphes avec... Je pense que c'est un événement important pour que je puisse participer ici et voir comment est-ce que voilà la vision du Maroc par rapport aux jeunes. Et c'est pourquoi je suis vraiment venu ici pour participer à ces moments extraordinaires que je crois qu'ils seront vraiment des moments touchants et apporter une valeur à cette jeunesse pour avoir un but. Je viens du Canada, je suis vraiment très fière d'être ici parce que j'ai envie de représenter ma culture et aussi faire partie d'un projet qui met en avant nos intérêts, nos principes. Donc voilà, je suis vraiment très fière. Événement fédérateur, le Maroc with Purpose donne la parole aux jeunes d'ailleurs et d'ici car eux aussi souhaitent écrire leur nom sur le livre d'or de la mémoire collective marocaine. Ibel Haïdi, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes la fondatrice de Morocco with Purpose. Resserrez les liens à travers la culture, vous venez d'en parler. C'est bien l'objectif de votre action ? Effectivement, c'est un objectif mais c'est aussi une facilité qu'on a nous les Marocains du monde. D'ailleurs, sa majesté l'a soulevé. Donc là, l'expertise de la jeunesse marocaine, partout où on va, on l'a vu avec Alain Starr de la Coupe du Monde, des liens de l'Atlas également récemment. Donc oui, renforcer les liens, mais des liens qui existent déjà. Mais juste le resserrer et tendre une main. Alors nous allons faire un retour sur cet événement que nous avons couvert il y a tout juste quelques semaines. Vous en êtes l'initiatrice. Vous avez réuni des jeunes Marocains issus de l'immigration de milieux et d'horizons divers. Quelle en est la portée ? Effectivement, donc vous l'avez bien dit, Morocco at Purpose, c'est une semaine d'immersion culturelle et j'aime bien dire intellectuelle en faveur de ces jeunes Marocains du monde qui sont un peu en quête d'identité et qui se rapprochent toujours vers leur Maroc. Donc ça leur permet de visiter le Maroc autrement. C'est sur trois axes. Donc d'abord, l'événement que vous avez pu voir dans le reportage, qui est un peu une touche de voir qui sont ces leaders du Maroc d'aujourd'hui. On a pu voir Fawzi Najah, donc la première voiture produite au Maroc à hydrogène, exactement. Et ensuite, la deuxième journée est axée sur la prise de parole. Donc c'est un atelier, une simulation dans laquelle ils sont appelés à réfléchir sur les enjeux du Royaume du Maroc, notamment la question du Sahara marocain pour être en mesure de bien la défendre. Et d'ailleurs, Sa Majesté l'a souligné récemment avec les provinces du Sud, avec les nombreux consulats qui s'installent dans les provinces du Sud. Et puis finalement, on a visité Muntanja, le Sahara d'une manière nouvelle. On a visité des associations, on a reproduit une marche verte. Donc on s'est vraiment immersé dans cette culture marocaine qui est la nôtre. Et puis on l'a touché, vraiment on l'a touché. C'est très très graphique comme sentiment. Justement, de par votre ancrage et les liens étroits que vous entretenez avec la mère patrie, quel symbolique revêt pour vous cette journée nationale du migrant ? Alors, c'est une journée qui est très particulière parce que contrairement à plusieurs autres nations, autres peuples, le Maroc, c'est 13 siècles d'histoire. Et ça juste, le dire, ça veut dire énormément de choses. Donc les Marocains, partout où on va, on reste très accroché à notre culture, à notre patrimoine, à notre manière d'être en tant que Marocain et Marocaine. Donc on est très très fiers d'avoir cette journée un peu qui nous rassemble, qui se rappelle de nous parce que vous l'avez mentionné. Les Marocains du monde, ce n'est pas seulement un investissement bien sûr qui est économique pour faire rayonner, pour faire développer notre mère patrie, mais c'est également être des ambassadeurs du royaume à l'étranger, de par notre culture, notre manière d'être, notre savoir, notre cohésion familiale. On l'a d'ailleurs vu à la Coupe du Monde, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une journée qui est très importante et je suis très fière d'être là aujourd'hui, de parler de ce genre d'initiative qui montre que réellement, ce n'est pas seulement on vient au Maroc, mais on veut contribuer à ce Maroc. Et c'est aussi les jeunes. Alors ça, je tiens à le mentionner, les jeunes Marocains du monde, ils sont très très attachés à leur Maroc. Et puis pour eux, c'est dit, Mamrele. – Et vous, votre initiative, vous avez décidé de l'immortaliser, donc vous lancez en septembre prochain, votre documentaire, « Qesutna alamia risala mribia », une sorte de film qui retrace un petit peu le périple que vous avez effectué dans le cadre de votre semaine d'immersion culturelle. – Exactement. – Mais pas que. – Mais pas que. Alors c'est un documentaire qui veut un peu retracer cette histoire de c'est qui ces jeunes Marocains du monde, parce qu'on en parle énormément. Et en 2023, plus que jamais, avec tous les exploits que les Marocains ont faits, surtout vraiment les domaines, que ce soit sportifs, innovateurs, scientifiques. Alors ce documentaire retrace un peu notre périple, mais pas que. Il y aura des experts qui vont venir parler de qui sont ces Marocains du monde. C'est qui ces 5 millions de Marocains en Europe, en Amérique, dans le reste du monde. Mais pas que. Comme vous l'avez bien dit, Mérime, on a, je vous le dis en exclusivité, on a fait une simulation de la marche verte, vraiment avec des habits traditionnels, avec un sentiment incroyable. On l'a reproduit en chantant la chanson d'El-Sout, Hassan Inadi. Alors c'était un moment qui était fort mémorable. Et on est très très fiers de le documentaire qui sortira en septembre, incha'Allah, et qui j'espère sera une empreinte justement de ces jeunes Marocains du monde. – Incha'Allah, on a hâte de le découvrir. Yvel Haïdi, fondatrice de Morocco with Purpose. Merci d'avoir été des nôtres. Elles sont de retour au pays. Les Lyonnes de l'Atlas ont eu droit à un accueil triomphal à leur arrivée aujourd'hui à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, ovationné par une foule de supporters. Un accueil chaleureux à la hauteur de la performance historique des joueuses de la sélection nationale féminine en Australie. Hassan Zaki, à Sherboun Saoudi, Dominique Orlando. – Le voyage a été long pour allier le royaume depuis l'Australie où les Lyonnes de l'Atlas ont assuré un parcours plus qu'honorable, quasiment héroïque, pour une toute première participation en phase finale de la Coupe du monde de football, avec deux victoires sans but encaissé face à la Corée du Sud et à la Colombie pour accéder en huitième de finale. C'est dire combien elles étaient attendues ce jeudi à leur arrivée à l'aéroport Mohamed Hamis de Casablanca et pas seulement, par tous les nombreux journalistes. – On est très contents de cet accueil, même si on aurait aimé aller plus loin dans la compétition. On a démontré notre très bon niveau, on en est toutes très fiers. – C'était une expérience incroyable. On a donné tout ce qu'on avait à donner, on est très fiers de notre parcours, très fiers de l'équipe. Merci à tous les Marocains qui nous ont suivis partout dans le monde. Et voilà, on est très fiers et c'est que le début, c'est pas fini. Donc il faut continuer à nous supporter. – La prochaine échéance, ce sont les Jeux Olympiques. On va bien se préparer pour donner à nouveau une très belle image du Maroc. Cette épopée australienne leur ont donc donné des ailes pour poursuivre sur la même voie de l'excellence et du travail sérieux, soutenu en cela par toute la nation qui continuera à rester suspendue à tous leurs futurs exploits. – C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Le retour de l'information aux langues arabes est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada